L'invité de Béatrice Ruhl, 6 minutes avec Yvan Perrin, il est le secrétaire général de l'UDC Genève et cela concerne évidemment la démission d'Ulima Horreur. Bonjour Yvan Perrin. Bonjour Béatrice Ruhl. Merci d'être sur Radio-Lac ce matin. Vous êtes secrétaire général de l'UDC Genève, ancien vice-président de l'UDC sous la présidence d'Ulima Horreur. Le départ d'Ulima Horreur en fin d'année, c'est un peu de cet UDC historique qui s'en va ? Je pense oui qu'on a avec Ulima Horreur le dernier président fondateur si j'ose dire. C'est lui qui a apporté la dernière pièce qui manquait sur l'échiquier politique suisse au niveau cantonal. Le canton de Neuchâtel n'avait pas de section UDC, c'est Ulima qui a présidé à sa fondation. Et historiquement, j'espère qu'on le dépassera, mais c'est lui qui a présidé le parti qui a obtenu le plus haut score aux élections fédérales depuis 1919, depuis la proportionnelle. Donc c'est une personnalité qui s'en va indéniablement. En quoi il a transformé le parti ? En quoi il l'a créé presque quasiment ? Je pense que l'essor qu'on a connu en 2003, c'était surtout en Suisse romande. Ici à Genève, il n'y avait pas de conseils nationaux, il y en a eu deux, Jacques Pagan, André Raymond. Et Ulima Horreur, je me prononce pour la Suisse romande, je connais mieux que la Suisse alémanique, avait compris la sensibilité latine. Il avait compris que le discours peut être le même et la forme doit être différente. Et il s'est beaucoup investi au niveau de la Suisse romande, avec le résultat qu'on connaît. Et sa grande force, c'était de, c'est toujours d'ailleurs, d'être proche des gens, vraiment. Moi, je ne le connaissais que par la télévision, et un jour j'ai eu l'occasion de le rencontrer dans le cadre de cette création de section. Et vous avez un gars qui débarque d'une voiture, parce qu'il s'est fait prendre à la gare, il est venu en train, qui vous serre la main, puis, qu'est-ce que vous buvez, un café, ok, pas de pâte cérémoniale, pas de courbette, etc. Salut, moi c'est Uli. J'avais trouvé ça assez extraordinaire, et c'est une marque de fabrique, si j'ose dire. Il n'est pas toujours quand même simple à gérer, Ulima Horreur, pour votre partie. Dernier exemple en date, l'Udc qui souhaite une aide sur le carburant, lui, il dit, non, non, les Suisses, ils peuvent payer. Pas facile. Non, alors de temps en temps, il a fallu, il a fallu parfois assurer le service après-vente. C'est un peu l'oncle gênant dans les réunions. Ah, disons que sur ce coup-là, il ne nous a pas été d'un grand secours. Simplement, nous comprenons le fonctionnement du système collégial, Ulima Horreur est passé de président de partie à conseiller fédéral. Il est en charge du département des finances, donc il doit veiller sur la bonne santé financière de notre pays. Et il a estimé, en sa qualité de grotte argentier, qu'un tel cadeau, si j'ose dire, aurait été trop onéreux pour la Confédération. Ce n'était pas notre avis. Nous estimions au contraire que c'était urgent de baisser, voire de supprimer momentanément ces taxes, puisqu'elles concourent à l'inflation qui grignote notre pouvoir d'achat. Ulima Horreur était d'un autre avis. Il l'a exprimé clairement, et puis derrière, nous avons fait avec. Mais il faut bien voir qu'à partir du moment où vous entrez au Conseil fédéral, vous exprimez la voix du Conseil fédéral, plus la vôtre. Avec parfois aussi quelques petites subtilités dans la collégialité spécifique à Ulima Horreur. Avec son départ, l'UDC perd, pardonnez-moi, mais quand même une grande gueule. J'ai l'impression qu'on n'a plus ces figures-là, la Christophe Blorreur, Ulima Horreur. C'est un peu plus consensuel, finalement, les personnalités politiques de l'UDC. Quelles le sont ? Un petit peu plus ? Peut-être que les autres partis, puisque, il faut être clair, le Conseil fédéral est élu en principe par les autres partis. Le parti propose, puis les autres disposent. Vont veiller, ou veillent d'ores et déjà, à envoyer des gens dont, je dirais, la brillance n'est pas susceptible d'éblouir les autres. Donc, il y a une sorte de consensus pour élire des gens qui ne sont pas des personnalités qui vont émerger et, du coup, cacher les autres et la meilleure. C'est-à-dire quoi ? Que le prochain Conseil fédéral sera un imbécile ? Je n'ai pas parlé d'imbécile. Mais si vous réfléchissez, dans les 20, 30 dernières années, on a eu, qui sortaient du lot, il y a eu Pascal Couchepin, aussi, par sa taille. Mais sinon, on n'a pas tellement de Conseils fédéraux qui restent dans les mémoires pour avoir pris des positions. Il y avait Jean-Pascal Delamurat. Mais depuis, on n'a plus tellement. Et Mixer et Mixer avait bien résumé la façon d'élire le Conseil fédéral. Il a mis, est élu, le monsieur avec le costume et la cravate gris. Et c'est un peu ça, c'est l'éloge du gris. Madame Calmirat qui nous écoute aura apprécié cette petite dédicace que vous venez de lui faire. On va parler des prétendants à présent. Alors, qui pourrait être le futur ou la future conseiller fédéral ? C'est la question. Est-ce que l'UDC va succomber au choix d'une femme ? On parle beaucoup de Nathalie Ricli, par exemple. J'espère que oui. J'espère que oui, parce que nous avons précisément une femme qui n'a pas l'unique avantage d'être femme. Elle a été conseillère nationale. Elle a laissé un bon souvenir. C'est une personne qui débattait de manière vigoureuse, mais toujours très bien renseignée, très bien informée. Au niveau du Conseil d'État zuriquois, qui est quand même un gouvernement important en Suisse, elle fait de l'excellent travail. Elle est zougoise, non, sauf erreur, Nathalie Ricli ? Alors, elle est siège à Zurich. Je ne peux pas vous dire d'où elle est, de quel canton elle est. Elle siège au Conseil d'État zuriquois. Et donc, elle a toutes les qualités, avec, au plus, le fait d'être une femme. À l'UDC, nous ne considérons pas le sexe comme une qualité. C'est un État. Et à qualité égale, évidemment, on essaye de promouvoir la femme. Mais on ne considère pas que le fait d'être une femme est une qualité intrinsèque. Est-ce que vous seriez pour un ticket ? On dit que c'est plus simple d'avoir deux noms. En général, c'est... D'ailleurs, l'UDC demande souvent ça aux autres partis quand ils doivent présenter un candidat. Oui, je pense que nous présenterons au moins deux personnes. Ça, c'est eu fait. Nous l'avons fait. C'est un peu présomptueux de ne présenter qu'une personne. Ça donne un message un tout petit peu dirigiste aux autres partis. On veut cette personne et puis vous votez, point barre. Et les parlementaires aiment avoir le choix. De manière générale, on n'aime pas avoir les mains liées. C'est une élection, pas une ratification. Réponse donc sur le nouveau, la nouvelle conseillère fédérale lors de la session d'hiver en décembre. Merci beaucoup Yvan Perrin, secrétaire général de l'UDC Genève, ancien vice-président de l'UDC, sous la présidence d'Houlé Morheur, ancien conseiller national. Merci à vous d'avoir été sur Adelaq ce matin. Merci de l'invitation.